Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Tout le monde se souvient de ces images. Ce petit trimaran jaune qui dépasse le magnifique critère 5 à quelques encabliures de la ligne d'arrivée de la première route du Rhum. Aujourd'hui, je vous parle de ce petit trimaran jaune qui se nommait Olympus. Olympus est issu d'une série de voliers, les Acapella. C'est un plan Green New Week construit dans le garage de McBurge en 1977. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les courses se couraient quasiment exclusivement en monocoque. Et que chaque mise à l'eau de multicoque prévue pour la course au large est un événement tellement c'est rare. Le petit trimaran jaune, comme il sera appelé plus tard, mesure 11m48 de long, 8m26 de large, pèse 2 tonnes et porte au près 60m2 de toile. Après sa mise à l'eau, sa première course était le Tour de Grande-Bretagne qui finira 4ème sur 70. Vient ensuite la grande histoire de la route du Rhum 1978. Mike Birch et Olympus prennent le départ de la route du Rhum 1978 le 5 novembre avec 39 autres concurrents. Mike et son Olympus ne sont pas les grands favoris. Mais la victoire de Mike sur la 30e anglaise deux ans plus tôt lui a donné confiance. Olympus est un petit trimaran par rapport à Manureva ou Disque d'Or 2. Mais il n'en reste pas moins très rapide. Mike sait que son petit bateau n'est pas le plus rapide dans les grosses dépressions. Et sera beaucoup plus à l'aise s'il rejoint rapidement les Alizés. C'est pour ça qu'il choisit la route sud alors que beaucoup de voliers, dont Critter 5, sont partis au nord. Son idée paye car malgré une route plus longue, il va assez vite et remonte bien malgré son retard dû à la route en plus. Et nous arrivons à ce fameux 28 novembre 1978. Devant Pointe-à-Pitre, la légende du petit trimaran jaune s'écrit. Quand après 23 jours de mer, Critter 5, qui a mené la course pendant un long moment, se fait dépasser à 250 mètres de la ligne par Mike Birch. La suite, on la connaît. La victoire se jouera à 98 secondes pour l'éternité en faveur de Olympus. Route du Rhum, 1978. D'un côté, un monocoque classique de 21 mètres, celui du français Michel Malinowski. De l'autre, un trimaran jaune deux fois moins long, celui du canadien Mike Birch. Nous en sommes à 23 jours de course, ils sont au contact. Et à cet instant, à 400 mètres de la ligne, le petit multicoque prend l'avantage, tout un symbole. Malinowski, regarde Michael Birch, ça y est. Michael Birch est passé, il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski, c'est-il le vainqueur de cette première transaction ? Malinowski termine 98 secondes plus tard, seule la victoire est jolie, dira-t-il. C'est la première légende du Rhum, Michel Malinowski. Après la route du Rhum, le bateau part en convoyage en avril vers le Rhum, avec Georges Lemoyne et Philippe Ventrillon comme skipper. Le bateau est renommé Karukera. Malheureusement, ça n'ira pas au bout et le bateau sera laissé à Newport. Il devait normalement participer à la Lorient-les-Bermudes, mais il n'a finalement pas pris le départ. Le bateau est récupéré par Yves Le Cornecq au mouillage à Newport au mois de décembre. Il a comme objectif de participer à The Transat 1980. Il réalise sa qualification aux Etats-Unis et part en février 1980 pour l'Europe. Les débuts sont plutôt calmes, même si pas faciles à cause des vents contraires. Mais, après quelques jours de navigation, une grosse dépression balaye de l'Atlantique Nord. Rien d'anormal de l'Atlantique Nord à cette période. Et Olympus est capable de traverser ses conditions. Mais là, ça ne passe pas. Alors que Yves est en train de manœuvrer sur la plage avant une grosse vague fait chavirer Olympus, qui avait été renommée Acapella. Yves est projeté à l'eau, mais parvient à remonter sur les filets du trimaran retourné. Il attend le lever du jour avant d'aller récupérer son radeau, son matériel de sécurité, et déclencher sa balise de détresse. Il déclenche son radeau de survie et largue le lien qui le retient à son bateau, car les vagues claquent le radeau contre le bateau. Après avoir largué le lien, Yves voit Olympus s'éloigner jusqu'à ne plus le voir. Il sera le dernier à voir ce voilier de légende. Yves sera repéré par un avion et récupéré par un cargo. En revanche, Olympus, le petit trimaran jaune qui a connu la gloire, finira sa courte vie perdue en mer. Quelle triste fin pour ce voilier de légende. Voilà, on arrive à la fin de cette histoire, de cette petite histoire de Olympus, qui aura une courte histoire, une courte vie, mais marquée par ce grand succès de la route du Rhum. C'est le début de la supprimatie des multicoques sur les courses. Avant, c'était assez diffus. À ce moment-là, les multicoques ont pris le relais des monocoques et n'ont jamais lâché la suprématie. Le lendemain de l'arrivée de cette route du Rhum, il y a eu le début de l'inquiétude pour Manureva. Donc la fête à l'arrivée n'a pas duré très longtemps, mais il y a quand même eu des mots assez forts à cette arrivée. Vous savez que je suis un petit peu team critère quand même. Enfin, un petit peu beaucoup d'ailleurs. J'adore les critères, surtout le 5 et le 8. Surtout le 8, mais bon, voilà. Donc je suis plutôt team critère. Et Malinowski, après cette arrivée, il faut s'imaginer que c'est un compétiteur. Et finir 98 secondes derrière, après avoir mené la course aussi longtemps, il a eu une phrase qui a été reprise d'ailleurs dans le film en solitaire. Seule la victoire est belle. Et cette phrase, elle veut tellement tout dire. Même si Mike Birch a aussi dit des très belles choses. Par exemple, que cette course, cette route du Rhum 1978 avait changé sa vie. Et on veut bien le croire. Il y a aussi une chose, après le chavirage, quand son skipper est rentré à terre, il a croisé Mike Birch. Et Mike Birch était, comment dire, dégoûté de voir que son bateau avait coulé. Le bateau avec lequel il avait gagné la route du Rhum avait coulé et était perdu. Et il semblerait qu'il aille fait un petit peu la tête. A l'heure d'aujourd'hui, on a encore des exemplaires d'Olympus. Des sisterships d'Olympus, donc des acapellas. Plus ou moins ressemblants, il y en a qui sont un petit peu évolués. Il y en a qui sont quasiment à l'identique, notamment celui de Loïc Perron sur la dernière route du Rhum, qui est assez identique à l'Olympus de l'époque. Et donc à chaque fois, avec quasiment toutes les routes du Rhum, on a le droit au défi des 90 secondes pour l'éternité. Dès qu'il y a Critère 5 plutôt, avec les Olympus, il y a toujours un défi des 90 secondes pour l'éternité. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se tirer la bourre. Sur la dernière route du Rhum, ça n'a pas duré très longtemps, puisque Critère 5, ça a été assez vite. Mais dès qu'il y a Critère 5 et les Olympus, ça se tient à la bourre, voilà. C'est à la fois rigolo et un peu triste parce que ça a été quand même quelque chose de très marquant, comme je vous ai déjà dit, pour Malinowski. Et quelque chose d'aussi très marquant pour la femme de Malinowski. Et c'est pas... À la fois, c'est rigolo de toujours se faire se tirer à la bourre. Mais bon, rappeler des mauvais souvenirs comme ça, c'est... Voilà. Ça n'a pas dû être du tout facile à vivre et je comprenais que ça soit compliqué pour... Ça sera compliqué de revoir ces images, voilà. Bah du coup, si la vidéo vous a plu, ne c'est pas mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes sûr pour abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater.